Bonjour la famille et bienvenue dans cette vidéo. La famille, l'air est très très grave, la famille, l'air est très très grave. Mais la famille, je vous invite s'il vous plaît à partager cette vidéo, s'il vous plaît la partagez au maximum. Car la famille Israël vient de commettre une grosse grosse erreur. Alors, Israël vient de commettre une grosse erreur dans la guerre qu'il mêle contre la Palestine à Gaza. Pour cause de la famille, si je vous dis, Israël vient de commettre une grosse erreur de son histoire. Voilà ce qui s'est passé, la famille. Après sa frappe mercrière à Rafa, Israël sous pression à l'international. Une réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONI est prévue sur Marti auprès de l'armée israélienne. A frappé dimanche soir un camp de réfugiés, Netanyahou affirme avoir visé un complexe du Hamas, tout en reconnaissant un accident tragique. Cette frappe provoque une vague de condamnations à l'international, comme la famille, vous comprenez. Mais Israël, depuis qu'il a commencé cette guerre contre le pays de Palestine, Hamas, il y a eu beaucoup, beaucoup de bombardements. Et la communauté internationale est restée, Boshbe et la famille. Mais cette fois-ci, Israël est tellement sûr de lui, a commis une grosse erreur, une erreur irréparable. Quand Israël vise un camp de réfugiés, il vise un camp de réfugiés qui va coûter énormément, énormément, ça va coûter beaucoup de vues humaines. On dénombre au moins 45 personnes tuées dans cette frappe. Et il y a plus de 200 et quelques personnes. Des témoignages qui précisent même que vous allez voir les corps décapités d'une manière incroyable. Comme vous le savez, depuis au début de cette guerre, qui a commencé tout d'abord, pour comprendre ça, a commencé quand personnes de nationalité israélienne ont été kidnappées par un commando armé qui a attaqué un camp où fêtaient ces jeunes Israéliens qui se sont réunis tout près de la frontière. Et depuis ce kidnapping de ces ressortissants, de ces Israéliens, les Israéliens ont déclaré la guerre. Et le premier ministre, Netanyahou, a décidé de rayer sur la carte cette partie de Palestine qui est Gaza. Et depuis ces jours, on a vu beaucoup, beaucoup de villes. On a vu une catastrophe humanitaire qui s'est vraiment... qui s'est vraiment s'étendue dans le territoire de Gaza. Et on a vu aucun état de la communauté internationale n'est prononcer un mot. Et même ça, même les pays arabes, sauf quelques-uns comme l'Iran. Mais comme vous le savez, l'Iran n'est jamais d'accord avec l'Israël. Et le but de l'Iran, c'est de rayer et aussi Israël sur la carte. Mais cette fois-ci, on a vu aussi une sortie. Une sortie de la CPI qui ont accusé Netanyahou de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Mais on voit toujours que ces gens, l'Israël est toujours sous la protection des États-Unis. Parce que qui a rend les Israéliens ? C'est les Américains. Et on a vu tout dernièrement, même les Américains étaient embarrassés, étaient complètement embarrassés de ce qui se passe en Israël. Et j'ai même prévenu à Netanyahou d'arrêter ces bombardements. Parce que même eux, ils étaient vraiment, vraiment embarrassés de tout ce qui se passe là-bas. Et embarrassés aussi par ces actes meurtriers que l'Israël est en train de faire subir l'État du Gaza, l'État palestinien. On a même vu, on se voit maintenant que l'Israël n'a plus de limites. Ils s'attaquent même aux hôpitaux. On a vu tout ça. Et même tout dernièrement, il y a eu dix membres d'une ONG qui ont été frappés par un missile israélien. Ça a vraiment indigné toute la communauté internationale. Mais c'est juste dans les paroles. Il n'y a pas d'action. Mais cette fois-ci, Israël, sur deux, ont commis une erreur qui va leur coûter très très cher. Le fait de bombarder, bombarder un camp, de refusé. Et ça, c'est une pilule qui ne passe pas du tout dans la gorge des Occidentaux. Et on a vu beaucoup de réactions dont je vais vous déjà vous lire quelques réactions et quelques reconnaissances de l'État de Palestine par certains pays très importants de l'Europe. Voilà la famille, comme c'est que je vous dis, ces États ont reconnu l'État de Palestine. Quels sont ces États qui ont reconnu l'État de Palestine ? C'est ça que je vais vous démontrer dans cette petite vidéo, la famille. L'État de Palestine sera reconnu officiellement ce mardi, 28 mai, par trois pays européens. Une décision annoncée il y a plusieurs jours et qui a provoqué la colère d'Israël. Madrid, Dublin et Olsou vont formellement reconnaître ce mardi, 28 mai, l'État de Palestine. Une décision provoquant la fureur d'Israël qui y voit un prix décerné au Hamas en pleine guerre dans la bande de Gaza. La reconnaissance de l'État de Palestine est une question de justice. Pour le peuple palestinien a insisté ce mardi à Bruxelles, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, aux côtés de ses homologues irlandais et norvégiens. Annoncée, mercredi dernier, de façon coordonnée par les trois ministres de ces trois pays, cette décision sera officiellement ce mardi. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, doit s'exprimer dans la matinée avant l'adoption par son gouvernement du décret portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Comme vous le savez, ce n'est pas le seul. Il y a 145 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Le gouvernement irlandais doit également se réunir dans la matinée, tandis que la Norvège a remis dimanche une note verbale au nouveau premier ministre palestinien Mohamed Moustapha, actant l'entrée en figure ce mardi de cette décision. Ces trois pays européens, dont deux sont membres de l'Union européenne, l'Espagne et l'Irlande, veulent croire que leur initiative a une forte portée symbolique à même d'amener d'autres États à les rejoindre. Voilà la famille. Comme vous le savez, l'Espagne et l'Irlande, mais aussi Oslo, ne sont pas seulement des petits pays. Et comme vous le savez, déjà, il y a 145 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. L'État a trois à deux États, ce qui veut dire la Palestine et l'Israël. La famille, il faut que la communauté internationale mette la pression sur ce premier ministre israélien qui est vraiment, vraiment quelqu'un qui commet des crimes contre l'humanité. Depuis qu'il a commencé son offensive contre l'État de Palestine, ce dernier veut vraiment, vraiment, on voit clairement son intention de rager l'État de Palestine sur la carte. Et c'est quelque chose qui est vraiment incompréhensible. On se souvient, même la fois dernière, on a vu que la CPI a demandé à émettre un mandat d'arrêt contre ce criminel parce que ce dernier doit être vraiment, vraiment mis aux arrêts. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, Palestine, c'est quelque chose qui est très, très grave. Et c'est très grave pour notre humanité. Alors la famille, je vous invite à partager cette vidéo. Partagez-la maximum, maximum, maximum pour faire comprendre aux gens tout ce qui est en train d'être fait au niveau de la guerre entre Israël et Palestine. Allez, à très bientôt, on se reprend pour une autre vidéo en vous donnant des informations très, très pertinentes à l'échelle internationale. Allez, à très bientôt la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501